Générique 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 Bonjour, très heureux de vous retrouver sur Onzeo pour évoquer la page AS Saint-Etienne. Elle est très riche cette semaine, on se retrouve en duplex avec l'un des défenseurs du club, Kevin Malkuy. Salut Kevin ! Bonjour ! Ravi de vous retrouver, on va tout d'abord évoquer le récent passé sportif avec ce match nul avec beaucoup de buts. C'était en ouverture de la 36ème journée, deux buts partout face au Géronin de Bordeaux. Alors c'est toujours plaisant pour le public, mais vous avez quand même été dans ce match plutôt une équipe à réaction. Déjà c'est vrai qu'on savait à quoi s'attendre à cette belle équipe de Bordeaux, puisque les deux équipes jouaient pour l'Europe. Après il y a eu un match nul, je pense qu'on méritait quand même un peu la victoire, parce qu'il y a eu des faits de jeu qui n'ont pas été si fait. Mais bon voilà, dans l'ensemble on a eu le bon comportement, et comme vous dites on était une équipe à réaction, il fallait qu'on se prenne un but pour y agir. Il y a aussi deux mythes différentes, donc on s'est plus réveillé en deux demi-temps. Vous évoquez entre autres cette histoire de pénalty qui aura dû être sifflée en votre faveur en seconde période, mais vous parliez d'enjeux européens en commentant la rencontre avec Géréli. C'est vrai qu'on se sentait, alors je ne sais pas si vous avez été désarçonné vous aussi sur le terrain, il y avait 30 000 spectateurs, mais relativement muets, en signe de solidarité pour les associations qui réclament qu'il n'y ait pas de match un 5 mai, depuis bien évidemment le drame de Furiani le 5 mai 1992, qui avait fait 18 morts, des centaines de blessés, de gens traumatisés. C'était très particulier comme ambiance ? C'est sûr, le show Frank Richard est réputé pour les supporters qui crient beaucoup, il a beaucoup d'ambiance, de musique, de pétardes, donc on a l'habitude qu'une équipe quand ils viennent à Geoffroy Guichard ait une super ambiance, donc voilà, là c'était un peu, comme vous dites, un peu bizarre, donc voilà, il fallait faire abstraction de ça et essayer d'être concentré sur le terrain. Décidément, ce n'est pas évident les matchs à Geoffroy Guichard en ce moment, entre le huis clos perturbé face à Rennes, ce match-là et tout, c'est une fin de saison un peu bizarre pour aller chercher un rêve européen. Bah oui, c'est sûr qu'on a perdu aussi des points en route, il y a eu des matchs qu'il fallait mieux gérer, où on pouvait prendre des points. Là, ça va être un peu compliqué, parce que voilà, on rencontre les trois derniers matchs, ces trois gros matchs, les deux, on rencontre déjà les deux peut-être futurs champions de France, PSG Monaco et Nancy qui jouent le match, donc voilà, on fera les comptes à la fin et on prend match par match et on verra plus tard. Il reste effectivement neuf points à aller chercher, sait-on jamais, on fera les comptes à la fin. Mais Kevin, qu'est-ce qu'il vous reste de l'aventure européenne de cette saison, commencer fin juillet, et puis entre autres, cette double confrontation avec Manchester, une ambiance de folie, des erreurs d'avitrage au match en Angleterre, et là, on se dit vivement la vidéo, qu'est-ce qu'il vous reste aujourd'hui de tout ça ? Là, ce qu'il nous reste, c'est déjà des souvenirs, déjà, parce que voilà, c'est un jeu contre Manchester, c'est pas tout le monde qui peut jouer contre eux, donc nous, on a eu cette chance, et puis voilà, on est fiers de notre parcours en Europe. On a fini le premier de nos poules, on a été invaincus, donc voilà, après, c'est des matchs qui, comme je vous dis, des souvenirs, après, on va essayer d'aller chercher l'Europe, on sait que ça va être compliqué, jouer contre des équipes comme Manchester, ça donne envie, donc voilà, j'espère que ça va nous booster pour les trois derniers matchs, pour répéter ces matchs-là contre Manchester ou d'autres équipes. Oui, ce sont ces matchs-là qui doivent vous servir, on va s'arrêter quelques instants pour suivre Rachid et Grégoire à la poursuite du joueur élu meilleur stéphanois de la saison 2016-2017, il s'agit de votre capitaine Loïd Perrin, on revient sur ce trophée avec vous dans quelques instants. Qui est le meilleur joueur de la saison 2016-2017 ? On le découvre tout de suite, en images, c'est parti ! C'est un guide, c'est un guide, c'est aussi un guide pour un entraîneur, quelqu'un qui vous donne la température du vestiaire, le baromètre par rapport à l'équipe, c'est quelqu'un avec qui j'ai toujours pris plaisir à échanger. Ce soir, c'est un soir particulier, pour moi, pour vous. J'ai par habitude de dire qu'il ne faut pas oublier d'où on vient, et je me souviens de novembre 2009, où le club, sportivement, avait appuyé à la deuxième division. Nous n'avions pas gagné de trophée depuis 1981, et en 2013, on a remporté la coupe de la Ligue. Ce sont toujours des moments compliqués quand on se quitte, mais tu serais toujours le bien plus à Saint-Étienne, c'est clair. Et voilà, je te remercie pour tout. J'ai estimé, mais en accord aussi avec Roland, ici présent, j'ai estimé que c'était le moment de passer la main. Je suis sûr que le club sera trouvé la personne qui pourra me remplacer et amener Saint-Étienne encore plus haut, parce que Saint-Étienne a encore une marge de profession, les verts ont encore une marge de profession importante, et les 15 jours qu'il nous reste à vivre en interne, en tant qu'entraîneur des verts, soient 15 jours de bonheur, de sourire et de joie. Je vous remercie pour votre coup. Kevin Malkui, Loïc Perrin, chef de défense, chef d'équipe, c'est un vrai modèle sur le terrain et en dehors ? C'est le capi, on sait le talent qu'il a, il le montre à chaque match, à chaque saison. Cette saison, il a été exemplaire, et ce trophée le mérite amplement, et je le félicite encore une fois. Kevin, vous, sur un plan de tactique, ça a beaucoup bougé cette saison. Votre coach Christophe Galtier a alterné à 3 ou 5, ça dépend si on a le ballon, mais à 3 ou 4 défenseurs. On vous voyait au départ plus tôt sur les matchs de Coupe d'Europe avec cette défense à 3, plus deux hommes de couloir. Et vous êtes ensuite affirmé dans ce rôle de défenseur latéral droit avec une défense à 4. Vous êtes éclaté à progresser de la sorte ? C'est sûr que, déjà, c'est deux formations différentes, mais bon, après, ça ne change pas que je reste un défenseur. Après, plus le 3-5-2, ça permet aussi plus d'aller vers l'avant. Donc, non, mais après, voilà, cette année, j'ai vraiment bossé avec le coach, que ce soit à l'entraînement et en dehors, les séances vidéo. Et voilà, le coach, maintenant, il sait que sur un 3-5-2 ou un 4 défenseur, il sait que, voilà, je vais faire mon travail le mieux possible. Donc, voilà, après, par rapport à ma progression, voilà, quand on joue les matchs, on progresse. Voilà, il n'y a pas de secret. Donc, voilà, le coach, cette année, il m'a donné ma chance. Je lui ai donné le mieux que je pouvais. Après, on peut toujours mieux faire. Mais, voilà, quand le coach fait appel à moi sur le terrain, j'essaie de faire mon taf. Voilà, tout simplement. Bon, voilà, c'est déjà un bel hommage, pas la peine d'épiloguer sur l'annonce du départ de Christophe Galtier. On fait une nouvelle pause. On va s'intéresser maintenant au Kids Tour avec des animations autour du foot dans des villes de la Loire. Et on vous retrouve juste après. C'est dédié aux enfants entre 4 et 14 ans. Sur toute la journée, il y a des activités qui leur permettent de découvrir un petit peu le foot. Pour ceux qui jouent au foot, mais pas que. C'est vrai qu'il y a différentes choses. Il y a un petit peu d'adresse, il y a un ballon sauteur, il y a un baby foot. Donc, sans se déplacer, ça, les filles, elles aiment bien parce que le contact, c'est vachement moins marrant. Donc, voilà, on a plein d'activités qui permettent aux plus petits comme aux plus grands de jouer et aux filles et aux garçons. Non, mon jeu préféré, c'est le géant baby foot et le terrain de foot. Le plus que je fais plus, c'est le terrain de foot. C'était trop bien. Et aussi, c'est le tir au but parce que ça apprend à viser. On imagine la SS juste en club de foot de Ligue 1, mais sans nos supporters. C'est vrai que ça serait complètement différent. Donc là, on les remercie un peu en allant chez eux. L'idée, c'est de faire l'ensemble du département de la Loire et ses 21 cantons sur 3 ans. Donc, ça nous fait 7 cantons à visiter chaque année et on choisit une ville comme là, cette année, Saint-Éand. Il y en aura encore 6 autres, donc, sur cette année. Et dans un an, un peu plus d'un an, on aura fait l'ensemble de tous les cantons du département. L'idée, c'est vraiment d'amener l'animation au plus près des jeunes. C'est une très grande surprise pour nous d'avoir Loïc Perrin dans ce jeu magnifique. C'est bien parce que c'est un joueur de foot professionnel. On ne voit pas en vrai, on ne voit pas souvent. Les jeunes attendent ce moment pour échanger avec leurs idoles, parce que quelque part, c'est leurs idoles. Donc, c'est aussi des moments importants qui sont très appréciés. Je trouve que c'est une bonne initiative. Il n'y a qu'à voir le bonheur des enfants. Ça leur permet aussi de découvrir ce qu'elles foutent avec plusieurs activités. Donc, je pense que c'est une très bonne chose pour les enfants. Et puis, tant que ça les rend heureux, c'est ça l'essentiel. C'est super bien. Par Perrin, surtout, je serais content. Il est bien, ouais ? Ah bah oui, c'est mon joueur préféré. Kevin Malkui, 9 points à prendre pour l'AS Saint-Etienne avec deux monstres qui s'expliquent pour le titre de champion. Vous pouvez peut-être sacrer, tiens, votre club formateur en battant le Paris Saint-Germain dimanche. Vous en pensez quoi ? Bah... Franchement, je ne sais pas, parce que voilà, je pense que ça va jouer ce week-end. Si on arrive à tenir tête à Paris, moi, je pense que Monaco sera champion. Donc, ou vice-versa, je ne sais pas, mais bon, voilà. Et on sait que, voilà, Paris, ils ne sont pas en difficulté. Mais voilà, c'est toujours dur à jouer Saint-Etienne contre eux. Donc, voilà, on a vu au match aller, on a fait match nul chez eux. Donc, voilà, on sait à quoi s'attendre. Voilà, le coach, il sait aussi. Donc, voilà, on va bien se préparer cette semaine. Et après, si Monaco, ils vont fêter leur championnat la semaine prochaine, tant mieux pour eux. Mais bon, voilà, nous, on va tout donner sur les trois derniers matchs. Et après, ça, c'est leur problème à eux. Après, moi, je me concentre plus sur mon équipe. Et à une question, la Coupe d'Europe, s'il n'y a pas de qualification, on pourra dire qu'on a tout fait cette année. Et on a fait une campagne européenne honorable. Oui, en sachant que tout ne dépend pas de vous. Puisqu'effectivement, Bordeaux, avec la sixième place pour l'instant, a sept points d'avance. Et cette sixième place, si Angers venait à gagner la Coupe de France, elle ne serait plus européenne. Donc, voilà, il faut juste se battre jusqu'au bout avec l'ADR de Christophe Galtier ce week-end. Et tous les supporters vont sûrement lui rendre un bel hommage. Toute dernière question, le match en retard ensuite à Monaco, le match à Nancy. Juste sur le fait que, généralement, on a toutes les équipes qui ont le même nombre de matchs au moment des 37e et 38e journées. Ce n'est pas le cas cette année. Est-ce que ce n'est pas un peu curieux, même quand on est joueur ? Ben non, c'est un match en retard. On rattrape un match qu'on n'a pas joué. Quand on fait le point de toutes les équipes, ça va être le même nombre de matchs à la fin de l'année. Donc, voilà, c'est juste un match en retard. C'est juste que la différence, c'est que on joue paré et deux ou trois jours après, on joue Monaco à Monaco. Donc, voilà, c'est pas que ça ne nous sourit pas. Mais bon, voilà, on sait que c'est compliqué. Donc, de jouer les deux meilleures équipes du championnat à même pas trois jours de décalage. Donc, voilà. Après, voilà, c'est comme ça. La Ligue a fait ce match à cette date-là. On respecte. Et voilà, à nous de répondre présent. C'est que ça va être compliqué. Mais bon, voilà, on va tout faire. On va tout faire pour aller chercher quelque chose là-bas. Ça peut être énorme en tous les cas. Merci beaucoup, Kevin. Et je vous dis à très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501